Bonjour donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment passer un intérieur LED dans une Polo Volkswagen de 2012. Alors pour commencer déjà on va passer au plafonis avant. Déjà la première chose à faire c'est bien d'éteindre les lumières c'est bien la première chose. Donc là vous munissez de quelque chose d'assez pointu donc soit moi un couteau soit sinon vous avez des outils comme ceci qui évite de rayer mais là il va falloir faire attention à que ce soit quand même assez fin parce que sinon vous n'allez pas réussir et ça va casser le plastique. Alors pour commencer le démontage en fait il y a deux pinouilles qui sont entrées ici et ici après vous avez deux clips verticaux donc on commence par retirer les pinouilles alors vous mettez sur les côtés on va essayer de les sortir alors une main c'est un peu plus compliqué hop donc là il est bien sorti on passe au deuxième hop ensuite soit vous pouvez tirer la main donc vous voyez bien la verticale pour qu'il y ait les connecteurs qui sortent sans les casser donc là on les voit bien vous voyez ils commencent à sortir donc là on peut retirer voilà les deux connecteurs ici et les pinouilles qui rentrent donc on remettra le cache comme ceci et après comme ça donc là vous avez trois ampoules qui fonctionnent on va commencer par celle du milieu alors soit vous le faites à la main soit sinon pour celle du côté vous prenez une passe à bec c'est un peu plus pratique donc pour vous montrer je vais le faire avec celle du milieu donc il y a juste à tirer dessus alors faut pas être trop brutal parce que sinon on va essayer de tout emmener avec donc là on remet à la place une led de just for car avec du silicone pour la bonne diffusion alors ces led elles ont un sens ça veut dire quoi ça veut dire que si vous la montez et qu'elle fonctionne pas il y a possibilité que ça soit l'autre sens donc là vous voyez la première led elle est montée donc on a une puissance d'éclairage qui est non négligeable par rapport aux autres ampoules halogènes et puis on a un éclairage bien blanc on passe aux autres alors quand vous faites avec la pince à bec faites attention à pas tirer trop fort histoire que ça vous claque pas dans la figure donc là on fait pareil pour les deux autres ampoules hop donc là j'ai de la chance aujourd'hui toutes les ampoules sont dans le bon sens et donc la petite dernière hop on va prendre une dernière ampoule alors des fois il arrive que ça soit plus ou moins dur des fois il ya nécessité d'écarter un petit peu les connecteurs si ça rentre pas hop donc celle ci est dans le mauvais sens vous voyez elle s'éclaire pas donc on va juste la changer de sens hop on lui fait faire un demi tour et on rentre voilà donc là on a déjà le plafonis avant qui est bon donc toutes les led sont clips c'est correctement donc là vous pouvez remettre le cache donc comme je vous ai dit par l'avant on met les deux petits inserts alors à une main c'est toujours un peu compliqué une fois que les inserts sont mis on repousse les deux connecteurs comme ceux ci le premier et le deuxième voilà donc là on laisse éteint éventuellement à l'avant vous pouvez avoir des petites lampes plus piottres comme ça donc là ce qu'il faut faire c'est alors je sais pas si vous voyez bien je vais sortir ce qu'il faut faire c'est déclipser carrément alors vous reconnaissez en fait parce que du côté où il y a l'ampoule vous avez un petit ergot ici je sais pas si vous le voyez vous trompez pas de côté vous voyez le petit ergot alors que de l'autre côté il n'y est pas c'est le côté sur lequel il faut forcer ça rien forcer de l'autre côté vous allez casser casser votre votre autre support de lumière donc là on peut carrément déclipser l'ampoule en fait vous faites sur les deux connecteurs si j'y arrive à une main hop et donc là vous voyez c'est une ampoule c'est une led navette on va prendre une led navette alors ces led ci il y a plusieurs modèles il y a soit ce type ci vous avez plein de petites led soit sinon une led plus conventionnelle comme ceci donc nous aujourd'hui on va tester en led navette est ce qu'on a quelque chose de bonne taille je vais me donner un téléphone comme ça ça sera plus simple donc là pour retirer soit un couteau soit un objet en plastique on va venir forcer sur l'un des côtés alors des fois il faut l'aider un petit peu il a carrément sauté alors des fois les leds sont légèrement trop petites vous voyez par exemple c'est de 4 celle ci alors celle ci elle tient encore à peu près si ça vous fait ça si vous avez 2 3 mm d'écart vous avez possibilité de jouer sur les deux petits connecteurs ici vous voulez rapprocher alors bien évidemment pour éviter de tirer de tirer trop fort parce que sinon ça va vous casser le connecteur en métal donc vous mettez la led dans le premier puis le deuxième vous vérifiez que la led ne touche rien et puis là on va venir rebrancher la led sur son support et vérifiez que ça fonctionne je vais vous montrer le rendu de l'extérieur une fois que c'est ok vous pouvez remettre le support dans son logement hop et vérifiez que ça fonctionne hop dès qu'on ouvre l'enferme et si on regarde l'autre côté ce que ça donne voilà la comparaison alors pour l'arrière du véhicule donc là on a déjà fait tout ce qui est au niveau de l'avant donc on est pas mal on va passer maintenant à l'arrière alors c'est le même principe là j'en ai déjà fait une pour tester là vous voyez on peut voir la différence par exemple au niveau puissance et au niveau température de la couleur donc on va éteindre alors vous glissez le couteau d'un côté vous déclipsez il faut faire attention parce qu'en fait il y a des fixations ici 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 et ici ensuite vous glissez le couteau de l'autre côté hop une fois qu'il est sorti comme ceci on est bon et là on va pouvoir le retirer la main toujours bien penser à le tirer à la verticale sinon vous allez casser un clip je vous montre directement comment remettre le second une fois qu'il a été fait on passe l'éclipse hop 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 et on pousse ok l'ampoule donc de ce côté ci c'est une ampoule navette alors pour la retirer assez simple donc toujours on n'oublie pas d'éteindre la lumière donc là on va pousser vers l'intérieur histoire de décaler et tirer vers nous là vous voyez il y a une espèce de petit connecteur avec un ressort ce qui permet de l'insérer d'un côté et la rentrée de l'autre donc là pour l'arrière on va tester ces ampoules ci qui sont un petit peu plus conventionnel alors elles sont à un poil plus grandes mais en général la possibilité ça fonctionne donc on pousse d'un côté et on clipse de l'autre alors elles ont un sens donc on va voir si on a de la chance on a de la chance donc là les deux sont ok on va pouvoir remettre le cache ici alors vous avez la possibilité vous voyez d'orienter le faisceau correctement donc là on va essayer de l'orienter bien correctement vers le bas histoire qu'on profite de toute la puissance ok on remet le cache en plastique d'un côté et de l'autre on pousse et maintenant on va pouvoir passer au coffre et aux plaques d'immatriculation à la plaque d'immatriculation plutôt alors au niveau du coffre il va falloir faire un petit peu plus attention parce que là du coup on est obligatoirement sous tension donc il faut repérer le côté où il y a l'argot donc vous voyez on voit clairement qu'il est de ce côté là donc là on va venir passer un autre outil pour sortir le module alors il faut faire attention de ne pas casser les accroches hop voilà on sort le module alors là ne surtout pas mettre ses mains sur les parties métalliques qu'on voit ici parce que sinon vous allez être bon pour changer un fusible donc je vais essayer de vous sortir l'ampoule à une main ça va être compliqué hop voilà donc là aussi très attention l'ampoule risque d'être chaude donc jamais la prendre avec les mains ou avec des gants plutôt ensuite on va faire sortir l'ampoule comme ceci hop on fait sortir l'ampoule donc là pour l'arrière je vais vous proposer ces ampoules-ci donc qui sont en fait les mêmes qu'on a mis dans le plafonnier avant mais elle est beaucoup plus grande parce qu'ici on a plus de place donc ça va éclairer un petit peu plus fort pour le coffre c'est ce qu'il nous faut donc pareil elles ont un sens donc si elles fonctionnent pas dans un sens on essaye dans l'autre hop on la reclipse dedans on va venir essayer hop donc là c'est pas le bon sens donc on est reparti pour tester l'autre sens comme ça en même temps vous pouvez le faire en même temps que moi à la limite vous avez le temps hop alors je l'ai tripoté un peu dans tous les sens normalement ça devrait le faire voilà vous voyez on a bien les deux pins qui touchent l'ampoule et on est parti voilà vous voyez la puissance d'éclairage qui est beaucoup plus importante alors c'est des LED qui est aussi possible d'utiliser pour l'intervention alors on va procéder maintenant au changement des ampoules d'éclairage de plaque alors j'en ai déjà remplacé une pour vous montrer ce que ça donne au niveau éclairage donc voilà en gros l'ampoule blanche à gauche et l'ampoule halogène à droite donc on a une puissance d'éclairage un peu plus forte et surtout une couleur blanche qui est quand même pas mal alors pour la retirer déjà on va éteindre les feux ensuite c'est assez facile au niveau des modules d'éclairage de plaque vous avez un petit ergot en fait sur celui-ci il est situé sur la droite donc vous appuyez dessus et vous le tirez vers le bas là ça vous fait sortir carrément le module d'éclairage de plaque pour sortir l'ampoule vous faites un quart de tour dans le sens anti-horaire pour la retirer et donc là on a l'ampoule à nu donc là on retire l'ampoule et on va remettre la nouvelle donc pareil ampoule silicone du même modèle qu'on a mis à l'intérieur alors suivant les modèles de véhicules c'est préférable pour tout ce qui est éclairage extérieur de mettre de l'anti-erreur c'est sur les véhicules plus récents les détecteurs d'ampoule enfin plutôt des consumateurs pour l'office de détecteur elle est à l'envers donc on va changer et remonter tout ça donc une fois que vous avez suivi entièrement le tuto on a remplacé le plafonnier avant le plafonnier arrière l'ampoule du coffre et puis l'ampoule d'éclairage de plaque dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment remplacer vos ampoules de feu et éventuellement vos ampoules d'antibrouillard donc on mettra soit de la LED soit du xénon merci à vous et n'hésitez pas à vous rendre soit sur notre Facebook soit sur notre site et n'hésitez pas à vous rendre